Trois trottinettes en plein milieu du même trottoir, souvent garées n'importe où par les utilisateurs, elles représentent un risque pour les piétons. Les personnes âgées comme moi peuvent se rébucher, c'est pas raisonnable, vous voyez, on peut cogner la contre en traversant ou en face. Il faut avoir des endroits précis où on peut les mettre parce que de temps en temps, il y a des cafous qui sont tellement bloqués, surtout pour les piétons. A Hucle, le bourgmestre a décidé de prendre le problème à la racine. D'ici 10 jours, le stationnement des trottinettes en libre-service sera interdit dans l'ensemble de la commune. L'objectif, c'est qu'en absence de règlement régional, que ça cesse et qu'on puisse circuler normalement et qu'on mette fin à cette jungle. Du côté de la région, une proposition d'ordonnance a été votée pour créer des zones de stationnement obligatoires pour les trottinettes. Problème, les arrêtés d'exécution ne sont toujours pas finis, ce qui empêche les communes de financer ces zones grâce à une redevance des opérateurs. Actuellement, les communes peuvent en construire elles-mêmes à leurs frais, comme c'est le cas à Berkheim-Saint-Agathe. La réalité, c'est que Hucle, c'est la deuxième commune la plus étendue de la région. Et donc, il faut aussi pouvoir trouver des espaces. Mais ensuite, il faut voir qui organise cela. Ça ne peut être fait qu'au niveau régional. Ce n'est pas aux communes à assumer cet aspect des choses, c'est à la région à légiférer. Et donc, moi, je ne suis pas opposé aux trottinettes, mais je suis opposé à la jungle. Les arrêtés devront être votés dans le courant du mois de septembre par la région. Du côté d'Hucle, une réunion se tiendra mercredi avec les opérateurs pour évoquer les détails de cette interdiction.